Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la construction des verbes irréguliers. En langue ancienne, tout comme en langue moderne, il existe des tableaux de temps primitifs par lesquels il faut passer pour construire les verbes à tous les modes et tous les temps. Pour la conjugaison française, on peut également utiliser ce principe. Il y aura 6 formes de référence. Ces dernières permettront de construire, retrouver les bases des autres modes temps-personnes. Pour illustrer cela, prenons une page d'un livre que beaucoup considèrent comme la Bible de la conjugaison et un exemple de verbe qui contient 6 bases différentes. Les 6 formes de référence seront l'indicatif présent 1ère du singulier, l'indicatif présent 1ère du pluriel et 3ème du pluriel. Ensuite, la 1ère du singulier du futur simple. En 5ème lieu, celle du passé simple à la 3ème du singulier. Et enfin, le participe présent qui servira pour tous les temps composés. Ainsi, au niveau de la 1ère base, logiquement, on devra la retrouver à la 2ème et à la 3ème du singulier du présent. On la retrouvera également à l'impératif présent 2ème du singulier. La 2ème base devra logiquement se retrouver à la 2ème du pluriel, partout à l'imparfait, au subjonctif présent 1ère et 2ème du pluriel, ainsi qu'à l'impératif présent 1ère et 2ème du pluriel. Sans oublier le participe présent. La 3ème forme de référence, l'indicatif présent 3ème du pluriel, va se retrouver au subjonctif pour les 3 du singulier et la 3ème du pluriel. La 4ème forme de référence, celle du futur simple, servira pour tout le futur et pour tout le conditionnel. Celle du passé simple, pour les 6 personnes du passé simple, ainsi que pour les 6 personnes du subjonctif imparfait. Mettons en place les mécanismes à appliquer pour reconstituer tout le tableau à partir des 6 formes qui y sont placées. Premier cas, la base du futur simple 1ère du singulier se retrouvera systématiquement, et il n'y a aucune exception, partout au futur et au conditionnel présent. Mémoriser une seule forme sera donc suffisant pour les 12. Ensuite, au passé simple, on aura pour tous les verbes la même base aux 6 personnes. Ces mêmes bases se retrouveront systématiquement au subjonctif imparfait. Il n'y a pas d'exception. En 3ème lieu, la base de l'indicatif présent 1ère personne du pluriel se retrouvera à la 2ème du pluriel, partout à l'imparfait, au subjonctif présent 1ère et 2ème du pluriel, à l'impératif présent 1ère et 2ème du pluriel, ainsi qu'au participe présent. En 4ème lieu, la base de l'indicatif présent 3ème personne du pluriel, si elle est différente, se retrouvera systématiquement au subjonctif présent, les 3 du singulier et la 3ème personne du pluriel. Enfin, l'indicatif présent 1ère du pluriel se retrouvera partout au singulier, ainsi qu'à l'impératif présent au singulier. Et voici le tableau théorique que cela donne avec les mécanismes à appliquer. Voici une autre présentation de ces mécanismes, sous la forme d'un mandala. Au centre, l'infinitif, autour de ce dernier, les 6 formes de référence, et dans des cercles plus éloignés, les bases que ces 6 formes permettent de construire. C'est le même principe que dans le tableau. Donc la 1ère du singulier va permettre de retrouver ces formes-là. La 1ère du pluriel va permettre de retrouver l'indicatif présent 2ème du pluriel, l'impératif présent au pluriel, l'imparfait, je recevais, tu recevais, il recevait, etc. Le subjonctif présent, 1ère et 2ème du pluriel, et enfin le participe présent. La 3ème forme permettra de retrouver la base du passé simple et du subjonctif imparfait. La 4ème forme, celle du futur simple, 1ère du singulier, permettra de retrouver tout le reste du futur et du conditionnel présent. La 5ème forme de référence, l'indicatif présent 3ème du pluriel, permettra de retrouver ces 4 formes au subjonctif présent. Et enfin, le participe passé, lui, permettra de construire le verbe au temps composé ainsi qu'à la voix passive. Voici ensuite le tableau avec les, on va les appeler comme ça, temps primitifs du cours de 1ère. Ce qu'il nous reste à faire, les passer en revue et vérifier notre connaissance de ces derniers. Ceci étant destiné à un cours de français langue maternelle, il est très probable que vous en connaissiez déjà une bonne partie. Nous allons, en guise d'exemple, réaliser la construction du verbe céder, le premier de la liste. Dans un premier temps, on construit toutes les bases à partir des formes de référence. Voilà ce que cela va donner. Ensuite, on applique le tableau des terminaisons qui est à connaître depuis la première des vidéos. Et voici donc le verbe entièrement reconstruit. On applique la nouvelle orthographe. On met l'accent grave si la terminaison commence par un E muet. Et plus simplement, un E muet final. Sous la forme du mandala, voici ce que cela donnera. A vous de l'assimiler de la façon qui vous convient le mieux. Notez que vous pouvez aussi opter pour celle-ci. Pour construire les bases de l'impératif présent, je prends celle de l'indicatif présent aux mêmes personnes. Pour construire la base de l'indicatif imparfait, je prends celle de l'indicatif présent à la première personne du pluriel. Pour construire les bases du passé simple et du subjonctif imparfait, je dois connaître celle du passé simple à la troisième personne du singulier. Elle sera valable pour les douze formes. Pour construire la base du futur simple et du conditionnel présent, je dois connaître la première base du futur simple. Elle sera valable pour les douze formes. Pour construire les bases du subjonctif présent, je prends soit celle de l'indicatif présent troisième du pluriel pour les trois du singulier et la troisième du pluriel. Soit celle de l'indicatif présent première du pluriel pour construire les deux premières du pluriel. Enfin, à l'indicatif présent, les trois personnes du singulier sont les mêmes. Et les deux premières personnes du pluriel sont également identiques. Pour ce groupe de verbes, à savoir les verbes en ER dont la dernière syllabe se termine par un EI, vous pouvez également mémoriser l'explication figurant à droite. Pour les autres verbes, évoquez si possible la réponse avant qu'elle n'apparaisse. Je, nous, il, je, il, j'ai, j'apostrophe, nous, il, j'apostrophe, il, j'ai, je, nous. Nous, il, je, il, j'ai, j'apostrophe. J'apostrophe, nous, il, je, il, j'ai, je, 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 il, j'ai, je, il, j'ai, je, je, il, j'ai, je, 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 il, j'ai, je, je, il, j'ai, je, j'ai, je, je, il, j'ai, je, 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 je Ce sont généralement des verbes très usités. Ces exceptions ne sont donc pas trop compliquées à mémoriser. Passons-les en revue. Tout d'abord, pour l'indicatif présent, deuxième du singulier et troisième du singulier, on ne se servira pas de la première base pour le verbe « aller ». Les réponses seront « tu vas, il va ». Une exception à l'indicatif présent, deuxième du pluriel, où on aura pour les verbes « dire », « redire », « faire » et « s'est composé », « vous dites », « vous faites ». Au participe présent, une exception, le verbe « savoir », on ne se servira pas de la deuxième base, mais la base sera « sachant ». À l'impératif présent, au singulier, trois exceptions pour les verbes « aller », « savoir », « vouloir ». Les réponses seront respectivement « va », « sache », « veuille ». Pour l'impératif présent, au pluriel, les verbes « savoir », « vouloir » donneront « sachez », « veuillez » et à nouveau « dire », « redire », « faire » et « s'est composé » feront « dites », « faites ». Au subjonctif présent, six exceptions pour les trois du singulier et la troisième du pluriel. Logiquement, on aurait dû partir de l'indicatif présent, la troisième base, celle de la troisième du pluriel. Mais pour ces six verbes, on aura pour le verbe « savoir », le radical « sache », « pouvoir », « puisse », « faire » donnera « face », « aller », « aïe », « vouloir », « veuille » et « valoir », « vaille ». Pour les deux premières personnes du pluriel, il ne reste que trois exceptions « savoir », « pouvoir » et « faire » qui donneront respectivement « que nous sachions », « que nous puissions », « que nous fassions ». Il nous reste à passer en revue les formes de références de ces verbes. Profitez du temps prévu pour évoquer les réponses et vérifier celles-ci. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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